Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bonjour, je suis votre professeur de France, de chinois. Alors à tout le monde, Ni hao, ni men hao ma, ni men hao ma, est-ce que vous allez bien ? La Ochi vous salue et vous demande comment est-ce que vous allez ? Alors la dernière fois, nous avons vu la présentation brève de la Chine et de la langue chinoise, c'est pas ça ? Oui, nous avons appris plein de choses, alors la Ochi va vérifier si vous avez, vous êtes allé apprendre votre leçon. Alors la Ochi va vous poser quelques questions. Première question, quelle est la langue officielle de la Chine ? Quelle est la langue officielle de la Chine ? Question 2, par quel moyen s'écrit la langue chinoise ? Par quel moyen s'écrit la langue chinoise ? Petit 3, de quoi est composé le Pinyin ? De quoi est composé le Pinyin ? Petit 4, observez et faites ressortir les initiales. La Ochi va lire Alors la dernière fois, on a vu ça, vous allez ressortir les initiales parmi ce que La Ochi a lu. Petit 5, observez et faites ressortir maintenant les finales. Premièrement, vous devez ressortir en haut les initiales. En petit 5, vous faites ressortir les finales. A O, I E, M O, T, K, A N. Bien, alors la Ochi vous donne 2 minutes, 2 petites minutes afin que vous répondez aux questions. Ensuite, on va vérifier et corriger. Corriger. Très bien, vous avez fini. On va corriger. Petit 1, quelle est la langue officielle de la Chine ? Oui, mon ami là-bas. Très bien, applaudissez pour lui. La langue officielle de la Chine est le mandarin. Le mandarin. Très bien, petit 2. Par quel moyen s'écrit la langue chinoise ? Oui. Très bien, la langue chinoise s'écrit au moyen des signogrammes. C'est bien, ça prouve que vous êtes allé apprendre. Petit 3. De quoi est composé le Pinyin ? Le Pinyin, on a vu ça, n'est-ce pas ? De quoi est composé le Pinyin ? Oui. Fé, chan, chan. Très bien. Le Pinyin est composé de 3 éléments qui sont l'initial, la finale et le ton. Très bien, très bien. Par la suite maintenant, petite 4. Observez, faites ressortir les initiales. Qui va me ressortir les initiales dans la suite de l'être qui est là ? Première initiale. Applaudissez pour vous-même. Très bien. Petit 5. Faites ressortir les finales. Faites ressortir les finales. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ressortir les initiales B, Pou, J, Fou et séparer des finales ? Comment est-ce que vous avez su ça ? Oui. Oui, parce qu'on a dit que les initiales en chinois sont comme des consonnes très bien. Et les finales sont comme des voyelles. Mais elles peuvent être simples ou alors composées. Faites en rares. Alors, aujourd'hui, nous allons voir notre nouvelle leçon. Nous allons apprendre un texte sur Nira. Nira, tout le monde sait, n'est-ce pas, vous avez entendu. Ça veut dire ? Très bien. Bonjour. Bonjour. Nira, Laoshi. Bonjour, madame. Nira. Salut. Très bien. Alors, dans notre programme, nous allons commencer par présenter l'objectif de la leçon, les objectifs de la leçon, présenter les pré-requis. Nous allons faire des activités, des exercices. Et comme tout naturellement, Laoshi va vous donner des devoirs à faire à la maison. Bien, l'objectif de cette leçon est qu'au terme de cette leçon, l'apprenant soit capable de produire correctement à l'oral, à l'oral et à l'écrit, des messages pour saluer, remercier, donner son nom et demander des informations sur autrui. Alors, on va apprendre à saluer en chinois, comment dire merci en chinois, comment dire je m'appelle-t-elle en chinois et pouvoir aussi demander à nos camarades ou à une tierce personne comment ils s'appellent ou comment est-ce qu'ils se portent. Très bien. Alors, comme pré-requis, vous aurez besoin de quelques notions en prononciation, les notions que nous avons apprises à la leçon dernière et quelques notions en pinyin. Donc, savoir quelques initiales, finales et temps. Bien, nous allons faire notre compréhension de texte. Après la compréhension de texte, nous allons faire le vocabulaire. Nous allons faire la grammaire tirée du texte. Nous allons apprendre quelques caractères. Et par la suite, vous serez capable de produire un dialogue où vous demandez le nom de quelqu'un, ou vous demandez comment est-ce que quelqu'un se porte et répondre à votre tour, que vous allez bien ou pas et que vous appelez de telle ou telle façon. Alors, on va voir ça prochainement. Mais maintenant, nous allons commencer avec notre texte. Nous allons faire quelques activités d'apprentissage. L'archive va vous présenter quelques images. Vous allez bien observer et dire ce que vous voyez sur les images. Alors, observez les images. Première image. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? La première image est celle qui est à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Observez et vous décrivez ce que vous voyez sur les images. Troisième image. Que font ces deux personnes? Quand vous voyez ces deux personnes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que leur image décrit? Et ensuite, vous allez me dire, vous allez deviner de quoi parlera notre texte. Je suis sûr que vous savez déjà parce que dès le départ, Laoshi vous a présenté ce qu'on allait voir. Alors, je vous donne deux minutes afin que vous voyez les images et que vous me dites ce qui est. Très bien. Laoshi va vérifier vos réponses. Première question. Que font ces deux petits-enfants sur la première image? Qu'est-ce qu'ils font? Très bien. Ils se serrent la main. Ils se serrent la main. Bien. Sur la deuxième image, qu'est-ce qu'ils font? Bien. Ils se saluent. Ils se saluent. Très bien. Se serrer la main, c'est aussi saluer quelqu'un. Et on peut aussi secouer la main juste comme ça. Très bien. Petit trois. Que font ces deux personnes? Sur l'image, qu'est-ce qu'ils font? Oui, sur l'image, nous avons un homme et une femme. Oui. Qu'est-ce que l'homme fait? Il est en train de pointer. Il pointe quelque chose. Très bien. L'homme demande le nom de la femme. Il se salue, comment dit-on en chinois? Ils se serrent la main, comment on dit? Ils se serrent la main, comment on dit? Ils se serrent la main. Très bien. Alors, qui va me dire qu'est-ce que nous allons étudier dans notre texte aujourd'hui? Oui, tous les doigts sont oui. Bien. Nous allons apprendre à saluer en chinois. Quoi d'autre? Très bien. Dire comment on va. Ensuite. Oui. Présenter son nom. Dire comment on s'appelle. Très bien. Et demander le nom d'une autre personne. Très bien. Alors, maintenant, nous allons avoir notre texte. Laoshi va lire une fois et vous allez bien écouter. How much? Bien. Dans le titre de notre ko-wan. Ko-wan, c'est le texte. Ko-wan, le texte. Le titre de notre texte, c'est Ni-ha-an. Bonjour ou alors, salut. Alors là, ce sont les personnages. On commence. Vous écoutez attentivement. Vous voyez bien qu'on a appris. Là, c'est le caractère. Et en haut, c'est le pi-yin. Donc, comment ça se lit, n'est-ce pas? Très bien. Si-ha-o-fa. Ni-ha-an. 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 Ni-ha-o-ma. Ni-ha-o-ma. Ni-ha-an. Ni-ha-an. n'y na? isa n'est pas malade n'est pas malade je suis très bien je suis très bien je suis très bien je suis très bien n'y jiao shemma m'inze? 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 Vous ? Je m'appelle Meziola Je m'appelle Meziola Je m'appelle Meziola S'il n' S'il n' Je sais que vous êtes heureux Alors, j'espère que vous avez bien écouté. Maintenant, nous allons apprendre le vocabulaire. Nous allons expliquer quelques mots qui vous êtes inconnus. Bien sûr, c'est la première fois que vous faites le chinois. Alors, un petit temps, nous avons... Bonjour ou salut. Alors, quelques phrases avec ni hao. On peut dire... Salut, mon ami. Ou alors... Bonjour, mon ami. Alors, nous avons encore... Salut, camarade. Ou alors... Bonjour, mon camarade. Alors, après, nous avons... Vous voyez bien comme sur l'image. How... Bien ou... Bon. Exemple... Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Oui, c'est un pronom personnel. Comme exemple de phrase, nous allons tout simplement Nira, Nira, quand vous dites bonjour, c'est s'adresser à une personne, n'est-ce pas? Nira, salut, Nina, et toi, Nina, et toi, et vous, Nina, je vais bien, et toi, et vous? Petit quatre, moi, me, ou j'apostrophe, exemple, je suis élève, je suis enseignant. Petit quatre, aussi, ou alors, également, nous avons là, qui peut me dire ce que ça signifie? Je vais très bien, également, très bien, nous avons quoi d'autre? Il est aussi enseignant, je suis enseignante, il est aussi enseignant. Petit six, qui veut dire très, très, exemple. Je vais très bien, je vais très bien, ma mère, ma mère, ma mère va très bien. Vous remerciez quelqu'un, merci, vous pouvez dire, merci à toi, merci à toi, merci, merci, madame, ou alors, merci, monsieur. Je m'appelle, 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 je Comment s'appelle ton enseignant de chinois? Minza Minza Le nom Minza Mon nom est Kenny Comme vous voyez là, il y a juste un Exemple de phrase Mon nom est Justin Ton nom Mon nom Content, joyeux, heureux, ravi Vous voyez là, le monsieur, il saute, il est tout content, il est tout ravi Alors, exemple de phrase, on peut dire Je suis ravie de faire votre connaissance Il s'est présenté et vous êtes ravie de faire sa connaissance De rien, pas de quoi, quand quelqu'un vous remercie et vous appréciez le geste que vous avez fait Vous dites de rien, pas de quoi, c'est de la politesse Comme par exemple Il s'est dit Merci Merci Au revoir, monsieur Chiaofa, Chiaofa, Nihau, Issa, Nihau ma, Nihau ma, Chiaofa, Wohen ho, Wohen ho, Chiaofa, Chiaofa, Nihau ma, 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 Nihau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, alors nous allons faire notre compréhension du texte. Alors, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez compris le texte. Et vous allez répondre en chinois. Alors, petit temps, c'est la rentrée et tu veux saluer ton camarade. Que lui diras-tu? Tu veux demander comment il va, que lui diras-tu? S'il te retourne la question, que lui répondras-tu? Tu veux connaître son nom, que lui diras-tu? Dis à ton camarade comment tu t'appelles en chinois. Petit 6, tu es ravi de faire sa connaissance. Dis-le-lui en chinois. Là où je vous donne deux minutes. Pour que vous répondiez à la question. Très bien, vous êtes déjà prêts? Petit 1, c'est la rentrée et tu veux saluer ton camarade. Que lui diras-tu? Très bien, petit 2, tu veux demander comment il va, que lui diras-tu? Applaudissez pour vous-même. Petit 3, s'il te retourne la question, donc s'il te demande à toi, que lui répondras-tu? Je vais très bien. Si vous n'allez pas bien, prochainement, on va voir la négation. Vous serez capables de dire, je ne vais pas bien. Alors, petit 4, tu veux connaître son nom, que diras-tu? Ni jiao shan ma ming zha? Ni jiao shan ma ming zha? Comment t'appelles-tu? Dis à ton camarade comment tu t'appelles. Ou jiao abena, très bien. Ou jiao, plus ton nom. Ou jiao Justin, ou jiao abena, ou jiao nana, etc. Ou jiao, plus le nom. Tu es ravi de faire sa connaissance, dis-le-lui en chinois. Oui. Je suis très ravie de faire ta connaissance. Alors, exercice, vous allez mettre les mots suivants en ordre pour former une phrase correcte. Petit 4, jiao nana, ou jiao nana, ou jiao nana, ou jiao nana, ou jiao nana. Reliez les phrases selon le texte. Petit 1, ni jiao shan ma ming zha? Petit 2, xie xie xie. Petit 3, ni hao ma? Ah, wo heng hao, ni na? B, wo jiao shan ma ming zha? Alors, la réponse est quoi? Petit 1, comment on va relier? Comment on va arranger? Ni hao ma, très bien. Petit 2, ye, hao, wo heng. Comment on arrange? Wo, ye, heng hao, très bien. Petit 3, kao xing, heng, ren xin ni. Très bien, ren xin ni, heng, kao xin, ou alors? Heng, kao xin, ren xin ni, fei chan hao, petit 4, hao ni. Comment on arrange? Ni hao, très bien. Comment on va relier? Ni jiao shan ma ming zha? Comment est-ce qu'on répond? Wo jiao xiao wang. Très bien. Xie xie, quand on vous remercie, qu'est-ce qu'on répond? Bu ke qi, très bien. 2, c'est toi, ni hao ma? On répond comment? Wo, heng hao, ni, na. Très bien, que devons-nous retenir? Pour demander comment quelqu'un va, on demande ni hao ma. Pour demander le nom d'autrui, on dit ni jiao shan ma ming zha. Quand on est enchanté de faire la connaissance de quelqu'un, on dit tout simplement? Ren xin ni, heng, kao xin, ou alors heng, kao xin, ren xin ni. Alors, comme exercice, vous allez compléter le dialogue ici après. Ti ben ni, rao, vous complétez. Quelle est la question qui peut suivre? Wo, heng, rao, ni, shan ma, shan ma, etc. Vous allez voir comment compléter le texte. Votre exercice, papa t'offre un cadeau, que lui diras-tu? Ton camarade te remercie, que lui diras-tu? Les cours sont terminés et tu veux rentrer, que dis-tu à tes camarades? Bien, notre leçon se termine au jour. Se termine là, allez bien réviser et faire vos devoirs. Le prochain cours, c'est le cours sur le vocabulaire. Alors, ton xiemen, tzai tjian! Sous-titrage Société Radio-Canada